Musique Ok, salut la Flo family, j'espère que tu vas bien, on est sur le cinquième jour d'une vidéo par jour et voilà je m'appelle la Monta Nodelle, je fais de la photo et de la vidéo mais pas que. On va poser les bases, on va mettre une petite structure par rapport à cette vidéo là. On m'a suggéré de parler du café et de la relation qu'on a avec le café quand on est monteur vidéo, vidéaste ou photographe, ou même artiste, beatmaker, Jason et compagnie. Je vais vous donner entre guillemets la structure, le cadre dans lequel je développe mon idée. Il faut savoir que je bois du café depuis seulement, on va dire depuis, bref, je pense que je suis tout simplement sur ma septième année, je ne suis pas un très gros consommateur de café. Alors ce n'est pas une vidéo pour parler du café précisément, ok, je ne suis pas là pour parler des bienfaits du café, ni d'où vient le café, ni qu'est-ce que le café, ce n'est pas là le sujet, tu vas comprendre pourquoi si j'ai une petite note avec moi. Si je veux vraiment te parler du café, les effets bénéfiques et négatifs sur mon organisme, donc sur moi. Pas seulement en tant que vidéaste, photographe, monteur vidéo et tout ça et compagnie, artiste, mais aussi parce que j'ai un TDAH et ça fait une très grande différence. Je me dis qu'elle est minime, mais il y a une très grande différence du fait que je sois TDAH et que je consomme du café. Alors oui, je te vois venir, tu vas te dire oui, mais pourquoi elle nous parle de café, de TDAH, quel est le lien ? Bon, d'abord, on va faire un petit récapitulatif vite fait des avantages et des inconvénients du café, ok. Moi, j'ai fait mes petites notes, j'ai fait ma petite fiche, donc je vais te lire ce que j'ai écrit parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi aussi, tu vois. Donc voilà les petits avantages et les inconvénients en général du café. J'espère qu'il n'y a pas de bête chelou là où je me suis mis là. Alors, la fonction que peut avoir le café sur le corps humain, c'est de stimuler, exciter et de donner de l'énergie, d'accord. En gros, un psychotrope et à haute dose, il n'est pas très bon. Il ne sera pas recommandé du tout. Et donc, il y a une molécule qu'on appelle la caféine. Elle a d'autres noms, je suis d'accord. Mais bon, cette caféine là, qui est sécrétée au moment où voilà, tu vas consommer du café, ok, c'est ça qui va te stimuler, t'exciter ou te donner de l'énergie. Ça te donne vraiment un pic d'énergie de fou malade, ok, selon l'organisme. Il y en a, ils ont besoin de prendre, par exemple, plus de deux tasses de café avant d'avoir ce pic. Il y en a avec une seule tasse, c'est suffisant. Il y en a, ils en ont besoin. Ça dépend du métabolisme de chacun. Ensuite, ça va faire une sécrétion d'adrénaline et c'est ça qui va te donner ton pic d'énergie et augmenter ton attention. Retiens bien cette info là, le fait que ça augmente ton attention. Alors, pourquoi je t'ai parlé de l'attention tout à l'heure et je t'ai dit de retenir ça, c'est parce que le café qui te permet de te focus et de mieux gérer ton attention, quand tu as un TDAH, dans mon cas, tu as un trouble justement de cette attention. C'est pas qu'on n'est pas capable d'avoir de l'attention, c'est que on n'est pas focus. On peut très rapidement perdre cette attention. Par exemple, on nous a souvent traités, en tout cas moi, on me traitait souvent en classe de rêveur. Mais c'est juste que quand tu n'as pas mon attention, quand ce que tu me parles ne m'intéresse pas, je décroche très rapidement et je passe à autre chose. Donc parfois en classe, le prof, il va me parler de quelque chose que comme j'ai soif d'apprendre, je connais déjà et la manière qu'il va en parler, ça va m'ennuyer. Donc directement, mon attention va être portée sur autre chose et mon attention pouvait être portée par, je regarde dehors et ça y est, ça part. Je commence à, c'est pas que je rêve, mais je commence à penser à autre chose. Mon attention est ailleurs. Et le café, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de centraliser cette attention-là. Quand tu portes ton attention, donc du coup, quand je porte mon attention sur une chose, grâce à la caféine, je peux aller jusqu'au bout de cette chose. Là où j'aurais tendance à rapidement m'ennuyer, ben là, je suis capable de rester accroché à cette chose-là et aller jusqu'au bout. Ce qui fait que je peux, dans une journée, porter mon attention sur plusieurs choses à la fois et aller jusqu'au bout de la tâche généralement. Parce que le trouble de l'attention, généralement, tu termines pas les tâches. Parce que tu as besoin d'être récompensé assez vite et parfois, ça prend trop de temps pour arriver à la récompense. Donc, à la fin de la tâche, donc t'abandonnes, tu vas faire quelque chose qui va te donner du plaisir plus rapidement. Et on aura tendance à aller vers des activités où le plaisir vient plus rapidement que d'autres. Donc, tout ce qui est études, rester longtemps à réfléchir, machin et tout, ça nous saoule. En tout cas, ça me saoulait. Sauf si j'étais vraiment intéressé par l'activité. Ça va te recadrer un petit peu. Ton cerveau, il va mieux, pas qu'il va mieux fonctionner, mais vu que ton cœur, il va vite, tout est vite, t'as l'adrénaline, tu réfléchis, t'as de l'énergie, t'es excité, t'es stimulé. Il y a tout ça qui fonctionne. Donc, tes neurones, ça va dans tous les sens. Les infos, ils fusent. Et compagnie, t'as capté, tout va bien. OK. Et ça, c'est un petit dose qui veut dire, en termes général, on dit qu'il faut 4 tasses minimum pour être en bonne santé. 4 tasses par jour, c'est bien, mais il faut les espacer. Pourquoi ? Parce que le café, ça te fait aller pisser et ça te fait aller aux chiottes aussi. Soit l'un, soit l'autre ou les deux. Et du coup, quand tu crois que boire du café comme tu vas pisser, ça va te... parce que ça va dire que t'es hydraté. Non, en fait, ça déshydrate. Donc, c'est pour ça qu'il faut combiner et boire pas mal d'eau aussi pour ne pas justement être trop déshydraté quand tu bois du café. Donc, un conseil, si tu es gros consommateur de café, bois aussi de l'eau parce que sinon, ça peut te donner des lésions. Mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, du coup ? C'est que la caféine, OK, elle se pose sur une autre molécule. Alors, je l'ai noté pour ne pas l'écorcher, c'est la dénocine. Voilà, c'est une molécule qui sert à ralentir l'activité neuronale et qui favorise le sommeil. Donc, quand tu prends de la caféine, elle, à la place, elle va se poser. Là où la dénocine doit se poser, c'est la caféine qui va se poser. Donc, t'as compris, t'as fait le calcul. Là où la dénocine, elle est ralentir l'activité cérébrale, mais comme la caféine prend sa place, il lui dit, OK, bon, aujourd'hui, c'est moi qui prends le relais. Fous-toi sur le côté. C'est cool, la caféine, poupée, là où elle va y aller, elle va y aller. Donc, si ta dernière tasse de café, tu l'as prise à 18h et tu comptais aller dormir à 19h, c'est pas la peine, mon gars. C'est pas la peine. Voilà pourquoi, calcule bien selon ton métabolisme et combien de temps la caféine dure dans ton corps, dans ton sang, combien de taux c'est stimulé. Choisis bien à quel moment tu vas la consommer parce que ça peut avoir un très, très, très gros impact. Donc, ça, je t'ai donné les notions de base de la caféine, OK ? On est d'accord ? Ça, c'est la base. Selon les métabolistes, bien évidemment, ça change. Maintenant que je t'ai donné les grandes lignes du café, je vais te faire un petit point sur le trouble du TDAH dont je suis atteint. Oui, je le répéterai tout le temps parce que mon but aussi, sur ma page et sur ma chaîne, hey, j'en ai marre de cette question-là. Quand les gens me disent pourquoi j'en parle tout le temps, pourquoi j'en parle tout le temps, si tu n'aimes pas m'entendre parler du TDAH, ben, quitte, laisse-moi tranquille, en fait. Je ne vais pas me justifier de pourquoi j'en parle. Ouais, j'avoue, je ne vais pas me justifier de pourquoi j'en parle. Juste un message à ceux qui disent que j'en parle trop, juste quitte. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin. Je fais un petit rappel rapide concernant le TDAH. J'ai pris mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Alors, le TDAH, en gros, c'est une mauvaise communication entre les structures du cerveau, ce qui entraîne des problèmes de réaction et d'action. Et ces dysfonctionnements-là, ils sont neuronaux, parce que ce sont les neurones qui s'occupent d'envoyer les infos, machin et tout ça. Et eux, ils sont stimulés par des molécules, des fonctions chimiques. Et parmi celles-là, la plus importante, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est la molécule du plaisir. C'est celle qui déclenche. Voilà, c'est ça. Les actions, l'envie et qui te permettent de sécriter ensuite la sérotonine une fois que l'activité est terminée pour justement récompenser le corps d'avoir bien œuvré, entre guillemets. C'est que tu as une action qui arrive, la dopamine te permet de la déclencher. Et une fois que tu l'as atteint le but, pour être heureux, pour avoir le bonheur, tu as la sérotonine qui arrive. Le trouble du TDAH, dans mon cas à moi, c'est que je ne sécrète pas de dopamine, en tout cas pas à assez grande quantité, pour avoir une utilisation quotidienne. Ce qui veut dire que je fais des actions. Pour te donner une image, c'est comme avoir un réservoir dans sa voiture et de ne pas avoir d'essence. D'avoir tout ce qui fonctionne, tu démarres, tu fais tourner la clé, ton moteur fonctionne, tu as tout qui fonctionne sur ton moteur, l'alternateur qui fait passer le circuit, le courant électrique, tout fonctionne, mais il n'y a pas de coco, il n'y a pas d'essence. Donc tu fais comment ? Tu roules en poussant la voiture. Imagine que tu dois faire 400 km, tu n'as pas d'essence, donc tu pousses la voiture. Elle va souffrir, tu vas souffrir. Voilà, en gros, la dopamine, c'est l'essence. Et le cerveau n'en sécrète pas assez pour le fonctionnement des actions dans la journée. Maintenant, si tu cumules les effets du café avec le fait que j'ai un problème pour sécréter de la dopamine, qu'est-ce qui se passe quand je prends du café ? Eh bien, quand je prends du café, tout simplement, comme c'est un stimulant, un excitant et un énergisant, il va favoriser la sécrétion et la fabrication de la dopamine dans mon corps par mon cerveau. Voilà. C'est que si, quand je me lève le matin et que je prends une tasse de café, ça va accélérer la production de dopamine. Ce qui veut dire que toutes les tâches que j'aurais envie de faire dans la journée, je pourrais les faire sans effort, sans aller dans une surenchère de mon métabolisme. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de dopamine et que tu veux quand même faire quelque chose ? C'est que comme tu n'as pas pu sécréter la sérotonine qui te récompense, qui est la molécule du bonheur, tu fais des tâches, mais tu n'es pas content. Les émotions que tu ressens, ce n'est aucune émotion de joie, en fait. Tu ne prends pas plaisir à ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, avant, la première fois que j'avais pris, j'avais pris pur. Si je me souviens, j'avais pris un truc vraiment pur et ça m'avait stimulé de fous malades. Pendant toute la journée, je parlais super vite, j'étais super excité. Les gens me disaient, ils ne me reconnaissent pas, en fait. Pour quelqu'un qui est calme, posé, machin et tout, les gens, ils n'arrivaient pas à capter. Et j'étais, waouh, le sucre peut faire ça aussi. Mais la caféine, c'est que ça a tendance à, sur moi, durer plus longtemps. Mais dans ce cas-là, c'était très court. C'est que j'avais le pic d'énergie et après, plus rien. Et donc, du coup, quand tu veux te relancer dans une activité, quand tu veux refaire quelque chose, vu que tu n'as plus ce qu'il faut, tu n'as plus d'essence, tu n'as plus rien envie de faire, en fait. Tu n'as rien envie de faire. Tu deviens léthargique. Et du coup, les émotions qui remontent, c'est toutes les émotions qui vont t'emmener vers une dépression, en fait, en gros. Je te la fais courte, pour que tu puisses capter. Donc, tu vois, quand je prends le café, bim, pique d'énergie, pique de... Voilà, bim, bim, bam. Tu as envie de faire plein de choses, je fais plein de choses, tac, 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 et après, bim, ça redescend. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reprends un autre, et bim, ça remonte. Donc, qu'est-ce que je fais après quand ça redescend ? Je reprends un autre, bim, donc voilà. Tu vois, en fait, en gros, tu risques de devenir addictif. Ça peut te rendre addictif, en fait. Parce que... Mais tu as envie d'être heureux, tu as envie d'être bien, tu as envie d'avoir du bonheur, tu as envie de prendre plaisir, en fait, à ce que tu fais. Et heureusement, j'ai eu cette maniabilité, on va dire, cérébrale, de ne pas être à la chasse de la dopamine et d'être capable de prendre plaisir à ce que je fais sans forcément que ça passe par les émotions. C'est triste, je sais, mais c'est la manière que j'ai pu faire pour survivre, qui veut dire que j'étais dans l'accomplissement de l'acte, qui veut dire que ce n'était pas émotionnel, c'était parfait. Je t'explique, si par exemple, je fais une vidéo, je n'aurais aucune émotion quand elle sera terminée. Je serais content si, quand elle est terminée, je vois que les autres sont contents. Donc, je vivais mon bonheur par procuration. Je fais une photo, je montre la photo. Par exemple, je vais utiliser le cas d'Instagram quand j'ai commencé à faire de la photo. Je mets la photo sur Instagram et comme je n'ai pas cette dopamine, donc c'est autonome, donc plaisir, donc bonheur pour regarder la photo et me dire, c'est bon, j'ai terminé la photo, je suis content de la photo. J'avais besoin par procuration que ce soit les autres qui likent, qui valident, qui mettent le commentaire pour dire que la photo est bonne. Et c'est à partir de là que je disais, c'est bon, j'ai fait un bon travail. Tu capes ou pas ? Tu vois la liaison ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à consommer du café ? J'ai pu tout simplement switcher cette partie-là. En consommant et en prenant du café, j'arrive à sécriter de la dopamine, donc une fois que j'arrive à l'exécution de l'action, quand j'arrive au résultat, je suis content. Et je ne vais pas te mentir, la consommation, quand j'ai commencé à prendre du café à petite dose, ça m'a aidé dans ce sens. Alors, bien évidemment, je dis que ça ne fonctionne pas forcément pareil sur tout le monde, encore une fois, les gars, mais je vous dis que sur moi, ça a été les effets, les effets positifs. Les effets négatifs, c'est comme je te dis, c'est que tu peux très rapidement devenir addict et pour pallier à ça, je me suis rendu compte qu'au début, les premières années, j'avais souvent des maux de tête quand je n'en prenais pas. Je faisais souvent plutôt des cappuccinos ou des lattés parce que le café pur et tout, le pic d'énergie était trop brutal pour moi, trop rapide et la descente, c'était trop violent. C'est limite, c'était une drogue en fait, ça devenait limite une drogue. Ensuite, tu es irritable, tu as des maux de tête, tu n'as rien envie de faire, c'est normal parce que tu n'as plus de dopamine, tu restes couché dans le lit. Quand on te demande de sortir, tu n'as pas envie. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas la dope qu'il faut pour sortir. Donc, quand on te dit c'est ma dope, c'est ma dope, tu comprends à quoi sert cette molécule-là. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai commencé à consommer le café mais en le diluant pour que les effets soient toujours là mais qu'ils durent plus dans le temps. Et je l'ai vu en rajoutant tout simplement, en faisant des cappuccinos, donc en rajoutant du lait dedans, ça diffusait de manière plus lente les effets du café, de la caféine dans mon sang et ça me permet de tenir une journée. Je veux dire que si je prends une bonne tasse, un bon cappuccino, une bonne tasse, mais pas n'importe quel café non plus, il ne faut pas prendre de la merde comme café. On ne peut pas aller acheter n'importe quoi non plus. C'est comme tout, vous prenez des matières nobles auprès d'agriculteurs qui font les choses bien, auprès d'artisans, de personnes, de commerçants qui font les choses bien. C'est exactement ce que je fais. C'est vrai que j'aurais pu profiter pour vous montrer les différentes marques de café que je consomme, peut-être pour une prochaine fois, mais pour ceux qui ont suivi mes stories, mes vidéos, vous les avez déjà vues, je pense. Donc, à partir de là, je prenais mon café, je fais un petit cappuccino et c'est diffusé et ça dure plus longtemps. Je peux prendre une tasse et cette tasse-là va me tenir plus longtemps dans la journée. Je le prends genre une heure avant de partir en activité et j'ai constaté que ça me permettait de tenir ma journée sans être trop dépendant justement de la substance. Je ne suis pas vraiment devenu dépendant, même si j'ai constaté que si je prends du café et je n'ai pas bu d'eau dans la journée et que le lendemain, je n'ai pas pris de café, j'ai des maux de tête qui vont arriver. Donc, pour ne pas lier à ça, je bois un peu plus d'eau, ce qui me permet de prolonger les effets du café et de subir moins les côtés négatifs. Voilà. Petite vidéo, je peux dire, de partage entre l'éducation et le style de vie. Bref, je ne sais pas sous quel format que tu vas le prendre, mais en tout cas, c'est une bonne idée que tu m'as donnée plutôt de partager ça. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez me donner des petits conseils, des petites idées de vidéos pour les prochains jours à venir, vous êtes les bienvenus. Ça se passe sur mon Instagram. Je vous laisse y aller. abonnez-vous et sur ce, La Flow Family, je donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera demain. Portez-vous bien et find your way. Voilà, je terminerai par ça. Au calme, on est tranquille. Allez, let's go. On rentre à la maison. Bon, je fais le mec qui part là-bas, mais c'est juste pour la fin de la vidéo, mais en vrai, vu la grosseur de la merde que je viens de voir, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Bon, c'était vraiment juste pour la vidéo, les gars. Là, je vais vraiment aller dans la bonne direction. Vous vous doutez bien. Voilà, quoi. Allez, peace. Peace.